Je suis ravi de revenir ici. Mes ateliers sont installés à Paris et il y en a un à Rennes. Je suis professeur à l'école d'architecture. Le hasard fait que j'ai vu Dominique à l'entière à Marrakech et j'ai vu Alain ce matin à l'école d'architecture de Rennes puisqu'il donnait un cours à mes étudiants sur le bio-climatique. Cette histoire fait que nous continuons à nous voir et à partager tous ensemble cet engagement pour la frégalité que je vais vous aider à comprendre un peu et à partager pendant la petite heure qui nous reste. Alors, là où il y a des petites lumières, il y a des hommes, mais il y a aussi plein d'endroits où il n'y a pas de petites lumières, où il y a des hommes. L'établissement humain est à peu près partout aujourd'hui sur Terre et partout confronté à une nature qui, comme disait Renzo Piano, elle n'est pas tout à fait si gentille. Parce que la nature, elle peut être dure, elle peut être violente, elle nous donne beaucoup de choses, mais en même temps, quand il s'agit d'habiter quelque part, c'est toujours en relation avec elle que l'on s'installe. Et quand on s'installe, il suffit qu'on ait envie de s'installer pour que l'architecture arrive. Pour moi, l'architecture ici, ce n'est pas forcément ces grandes colonnes doriques et les façades en verre qui sont derrière. Cet Africain naufragé est aussi architecte à sa façon. Puisque dès qu'habiter la chaleur de son corps ne suffit plus et que l'on ajoute autour de soi une protection, que l'on complète finalement notre incomplétude ontologique, l'architecture arrive, le vêtement bien sûr, mais l'architecture aussi. Et c'est à la fois par le bâti, mais sans doute comme cet autre sans-abri le sait, finalement ce qu'on habite c'est une chaleur. Et l'enjeu c'est de faire en sorte que cette chaleur nous aide. On va dire une atmosphère, puisqu'une chaleur ça dépend des climats dans lesquels on est. Cette architecture archaïque a une vertu particulière qui est celle à la fois de nous compléter et d'organiser dans une structure spatiale signifiante notre être là, notre établissement humain, notre être au monde ensemble. Et il y a quelque chose que l'on ne dit pas suffisamment, me semble-t-il, en tout cas même pas suffisamment à nos étudiants. Un, faire des études d'architecture, c'est faire quelque chose d'incroyable. Et notamment parce qu'on apprend à faire une sorte d'alchimie qui est prenez des idées, prenez de la matière et faisant des situations humaines. Je ne sais pas quel autre métier est capable d'arriver à cette incroyable chose, des idées, plus de la matière, tout ça fait des situations humaines, signifiantes. Pour arriver à ce qui, en tout cas à mon sens, est l'architecture, et que cette dame contre un mur au soleil à Venise a certainement ressenti, c'est que nous faisons une installation de la vie par une matière disposée à une bienveillance. Et notre travail est là. On va dire, cette architecture qui installe la vie par une matière disposée à une bienveillance, c'est la dimension archaïque de notre métier. Elle est aujourd'hui face à une situation compliquée. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et nous sommes de plus en plus nombreux sur une Terre dont on connaît les limites. En 1931, Paul Valéry, ce philosophe que malheureusement nos étudiants lisent quasiment plus, Eppalinos ou l'architecture, c'est l'un des plus beaux textes qui a été écrit sur l'architecture. Paul Valéry écrit dans Le regard sur le monde actuel, le temps du monde fini commence. On est en 1931. 37 ans plus tard, le Club de Rome est créé. On les voit ici, ces écologistes acrobates des années 60. Et il demande au MIT, de Cambridge, de faire un rapport sur l'état de la planète. Ça s'appellera le rapport Meadows. Le titre, c'est The Limit to Growth. Et Denis Meadows est là. Et dans ce rapport, on dit, il est écrit, cette phrase que, finalement, nous partageons tous aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une Terre finie sans dommages écologiques majeurs. Donc, on le pressentait avec le philosophe dans les années 30. On le sait très clairement avec les scientifiques depuis les années 60. Et pas qu'avec eux, puisque les années 60 et 70 ont été incroyables. Je vais revenir après, mais sur ça. Donc, on est dans une situation, on est de plus en plus nombreux dans une situation limitée et d'une manière inéquitable, absolument insupportable. un peu à l'image de cette piscine chinoise où, finalement, ceux qui savent nager ont de l'eau et sans doute regardent-ils ceux qui ne savent pas nager en pensant qu'ils sont trop nombreux. Les années 60-70 ont été incroyables de conscience puisque c'est le début de la première vraie critique non communiste du capitalisme, c'était les Wittnik et Ginzberg, et puis l'apparition des ONG comme Greenpeace et le WF et d'organismes aussi conséquents que le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, on est là dans les années 70. Les années 70 sont ici. Ce que vous voyez là, c'est un diagramme qui commence en 1880. Il y avait déjà des relevés des températures avant 1880, mais c'est le moment où on rassemble les températures au niveau mondial. Et à partir de 1880, vous allez le relever des températures avec une moyenne, on va dire, la moyenne, de façon étonnante, c'est justement au moment où la prise de conscience s'opère, on est ici. Toutes les années qui sont au-dessus de cette moyenne, on regarde de les vivre tous en même temps puisque les 17 voire 18 années les plus chaudes depuis 1880, ce sont celles qui viennent, qui sont au 21e siècle. et tout ça déclenche des catastrophes naturelles et il suffit de regarder le coût payé par les assureurs pour comprendre l'importance de ces catastrophes naturelles et une courbe absolument parallèle à la scène d'augmentation des températures. Et on le sait partout, enfin j'ai mis quand même Morlaix parce que voilà, Finistère, Finistère, mais il n'y a pas que Morlaix. Les soucis liés à l'eau sont partout sur notre territoire et partout dans le monde. Et même New York a oublié qu'elle s'appelait nous Amsterdam avant d'être New York et qu'il faudrait qu'ils retrouvent leur origine hollandaise pour commencer à faire le travail que les Hollandais savent si bien faire pour leur territoire. Tout ça vient d'une situation que nous avons déclenchée. Cette image montre une situation qui n'existe plus. On n'est pas dans un pays en voie de développement, on n'est pas en Inde, en Bolivie ou dans des pays où les enfants vivent d'un tas d'ordures. On est en France et vous avez ici une terre qui n'est plus que des ordures, un train qui est quatre fois plus long dans la réalité et qui amène des ordures tous les jours et un ciel d'oiseaux totalement désorganisé. perdus. Les oiseaux sont perdus, ils ne savent plus où ils en sont finalement. Et c'est la décharge assez louverte de la communauté urbaine de Marseille qui s'appelle la décharge d'Entre-Sens. Il a fait dix ans de l'Europe pour la fermer. Aujourd'hui, elle est toujours là, cette image. La réalité n'est plus la même et cette image, elle parle de nous, c'est-à-dire la terre nous donne tout, on a bien compris, on le sait bien. Mais qu'est-ce qu'on lui rend ? Eh bien ça, de la pollution, des déchets, rien d'aussi positif. Je sais que chacun dans sa vie quotidienne fait ce qu'il a à faire, mais quand on s'interroge sur qu'est-ce que l'humanité pourrait faire pour rendre à la terre ce que la terre nous offre, moi je vous fais deux propositions, après on peut en discuter, mais deux choses que nous aurions, nous, trouvé ou inventé qui pourraient aider à faire en sorte que l'établissement humain soit pensé différemment. La première chose, c'est l'amour, très clairement, et la seconde, c'est l'art. Et si on pensait l'établissement humain à partir de l'amour et de l'art, je ne doute pas que cette image n'aurait plus du tout de sens. Cette image, elle est en fait une conséquence de notre de notre surexploitation de la planète. Donc, on a cru, on a cru que la terre était infinie et qu'elle allait nous donner de manière infinie tout ce qui est nécessaire. On a cru, et cette image magnifique de Salgado parle de plus que de la surexploitation de la terre. Elle montre que la surexploitation de la terre est toujours l'exploitation de l'homme par l'or. Bien sûr, cette condition-là aussi, qui est celle de la recherche de ressources, ici c'est l'or, mais on sait bien que chaque fois qu'on recherche des ressources naturelles et qu'il faut creuser, la surexploitation et de cet ombre-là, cette condition-là qui amène à ça, qui passe par ça, produit ça. En les Philippines, 2013, les Philippines, cette année, c'était pareil. La mer de Chine atteint 25 degrés, les tifons arrivent et dévastent tout. Cette condition-là, nous y sommes tous à notre niveau responsable. Plus ou moins, mais à notre niveau tous responsables. Et nous, qui sommes essentiellement des architectes, des aménageurs, des élus, des gens qui concouront à la fabrication de l'établissement humain, nous avons une autre responsabilité. Je reviendrai sur celle-là, mais il y en a une autre qui est complexe, qui est celle-ci. Toutes les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise de la ressource naturelle. Guerre pour l'eau, guerre pour le pétrole, guerre pour les terres rares, guerre pour l'or, etc. Qui consomme les ressources ? Un architecte qui décide de faire une oeuvre entièrement en béton toute sa vie, d'une certaine façon, mais en situation de la farge, de devoir, à un moment donné, négocier avec Daesh la possibilité de continuer à exploiter une usine de phosphate en Irak. Un architecte qui décide de ne jamais faire d'architecture passive, mais une société entière à devoir dépendre de Poutine et d'autres producteurs, fournisseurs d'énergie. Un urbaniste qui décide que finalement, faire des grandes voiries, c'est vraiment bien, il met aussi en situation de dépendre du pétrole, etc. Donc nous, quand nous décidons quelque chose, quand nous prenons des décisions et quand nous proposons à nos maîtres d'ouvrage de faire quelque chose, nous concourons d'une certaine manière à ces guerres. Il n'y a pas beaucoup d'architectes qui se sont opposés à ça, il y en a eu un. À une autre époque, Corbu a écrit sa livre qui s'appelle « Des canons de munitions ». On est en 1939, il pressent la guerre, il écrit cet ouvrage magnifique et bien sûr, on ne le suit pas, on va construire tous les canons et tous les obus qu'il faut. Des modernes, il faut savoir garder ce qui est important. Des modernes, la conception de l'espace, de l'architecture est une évidence, est un apport considérable. Des modernes, l'abstraction est un cadeau à la pensée et à la culture générale humaine qui ne s'était pas opérée à la loi. Mais des modernes, il y a quelque chose qu'il faut absolument arrêter de mettre en œuvre, c'est la conception machiniste du territoire. Il faut arrêter de confier l'aménagement du territoire à la machine, il faut arrêter de penser que la voiture et que tous les engins sont la seule manière d'aménager le territoire. Je vais vous raconter rapidement la vie d'un habitant de Los Angeles. Il s'arrêle le matin dans sa maison climatisée, il fait ses petites affaires avant de prendre sa voiture dans son garage climatisé, il monte dans sa voiture climatisée, il retrouve tous ses copains qui sont en train d'aller dans un travail climatisé, dans la voiture climatisée, vers un bureau climatisé et un parking climatisé, et quand il rentre le soir, ils vont dans le mot climatisé avant de rentrer dans la maison climatisée. Ils n'auront pas transpiré une seule fois de la journée. Et tout ça vient de la climatisation, ce qui est un mot étrange puisque en français on dit climatisation, alors qu'on sait tout seul du climat. Les anglo-saxons sont quand même un peu plus honnêtes que nous, ils disent air conditioning, on conditionne l'air, on la met dans une absence de relation à la plage. Et ça, si on le poursuit, c'est ce magnifique projet de Dubaï où vous pouvez vivre toute votre vie loin du climat de Dubaï dans une ville absolument, une bulle totalement climatisée. Alors, on sait quoi faire. Mais il ne faut pas attendre la catastrophe pour faire ce qu'on doit faire. On sait qu'il faut basculer du côté de la nature. Mais il ne faut pas être comme Jerry Brown qui est le gouverneur de Californie qui le dit au moment où il a en face de lui le plus grand incendie que la Californie ait jamais eu. on ne va pas attendre l'incendie globalisé. Enfin, excusez-moi, c'est une image. On ne va pas attendre ça pour se dire qu'il faut basculer du côté de la nature. On sait qu'il faut basculer du côté de la nature. On le sait bien et depuis longtemps. Et quand on bascule du côté de la nature, on est capable de faire des choses très positives. Ce que vous voyez là, c'est le trou dans la couche d'ozone. Donc là, on est au-dessus de la Patagonie puisque le trou dans la couche d'ozone qui vient de gaz qui était produit jusque dans les années 90 et qui faisait que ces gaz qui avaient dans les sprays et dans les frigidaires, ces gaz ne sont plus du tout produits nulle part dans le monde. Et donc, ce trou est en train de se refermer et les prévisions sont pour que le trou soit refermé aux entours des années 2040. Donc voilà, quand on est capable tous ensemble de prendre une décision, ça va. Mais c'est la seule bonne nouvelle mondiale, on va dire, celle-là. Il y a d'autres actions aujourd'hui plus petites qui sont tout aussi positives. Et nous, l'achete, on sait quoi faire et on sait quoi faire depuis longtemps. Donc là, on est en moins 15 ou moins 25 avant Jésus-Christ. Notre grand-père vitruve et écrit ça. Le premier soin à l'achete devra être de ne pas employer des choses que l'on ne peut trouver ou préparer à grand frais car il est des lieux où on ne trouve pas en quantité suffisante ni le bon sable de cave, ni de bonnes pierres, ni de l'habit, l'habit c'est le pain, ni du sapin, ni du marbre et où il faudrait pouvoir toutes ces choses les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépense. Si vous ne dites pas que c'est vitruve et que quelqu'un vous le raconte aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est en train de vous dire que l'architecture doit être liée à la ressource locale. on le sait ça depuis longtemps et il le dit très clairement. Donc le rapport à la matière c'est une vieille histoire qu'on a peut-être oubliée mais en tout cas cette vieille histoire-là on la connaît. Et si on demande à un philosophe de nous aider un peu, il y a Diderot, donc on est au 18ème siècle, Diderot, et à propos d'un monument qui est à construire sur la place de Reims, dans une des lettres qu'il a écrit, il dit l'architecture est un art bordé qui tombe, oui dans l'esprit des architectes, on était déjà gâtés au 18ème, donc oui dans l'esprit des architectes mais qu'on fasse entrer dans son projet la considération du temps, du lieu, des peuples, de la destination et l'on verra varier à l'avenir les proportions des plaintes, des vides, des formes, des armements et de tout ce qui tient de l'art. Si c'est pas le rapport à la culture et si c'est pas le contexte de ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. N'oubliez pas que quand Diderot écrit ça, toute l'histoire architecturale française consiste à inventer le classicisme, donc un style qui permettrait que la France résiste à la force du baroque et lui, il dit autre chose. Il dit pas peut-être que le classicisme c'est bien, il dit il y a une réalité d'architecture contextualisée, proche des lieux du temps et des peuples et de la destination c'est le programme on va dire, qui fait que l'on produit des architectures différentes. Alors bien sûr, Vitru et Diderot c'est un peu loin comme on pourrait peut-être construire l'architecture du XXIe siècle sur ça mais il n'y a pas besoin. Il y a des continuités qui existent. Frampton quand il écrit le régionalisme critique il ne dit pas autre chose. Il montre comment on peut continuer à être moderne et revenir vers les sources c'est son propos être moderne et revenir vers les sources de telle façon que l'on retrouve la relation culture-nature la relation la topographie la relation au climat la tectonique etc. On est dans les années 80 le régionalisme critique n'a pas fait l'impact qu'il aurait dû avoir en France alors que dans tous les autres pays le régionalisme critique est extrêmement fort. Frampton qui a 90 ans et quelques est en train de réaliser la nouvelle édition de son histoire critique de l'architecture moderne et il ajoute un paragraphe sur l'approche écologique de l'architecture en France. Parmi les autres bonnes nouvelles il y a aussi celle-ci. Vakrishnadoshi reçoit le Pritzker il y a deux ans. Wang Shu reçoit le Pritzker il y a trois ans ou il y a quatre ans. Aravena a reçu le Pritzker grosso modo c'est un des derniers. Pritzker qui grosso modo le prix Pritzker qui très longtemps n'a fait que mettre en avant les gesticulateurs je le dis un peu comme ça rapide les unes les gens les autres ceux qui faisaient des icônes des architectures célibataires belles le Pritzker change de position et met en avant tous ceux qui ont un engagement citoyen du rôle mental parce que tous ceux-là avant d'avoir eu le Pritzker ils ont reçu le globalement et à l'heure actuelle le Pritzker est en train de faire son marché finalement dans la liste des globalement et même Isozaki qui est eu cette année est lié à la question du vivant et enfin bref je pourrai revenir là-dessus plus tard tout ça est lié à un homme le changement de Pritzker et c'est lié à Glenn Murkut Glenn Murkut qui a reçu le Pritzker qui est devenu un des membres très actifs du comité du Pritzker donne cette orientation et son regard Glenn Murkut à la fin de ses études on connaît la fin des années de 5 ans il part aux Etats-Unis Côte-Ouest et rend visite à tous les grands qui restent là Wright est encore là et il les rencontre tous il revient à la fois ébloui par la beauté de cet architecture moderne mais avec une certitude et en anglais il le dit c'est c'est pas l'architecture qui goûte et qu'est-ce que c'est que l'architecture qui goûte c'est une architecture climatisée et qu'il y a des condensats qui tombent donc il se dit en rentrant je ne mettrai jamais de climatisation dans les architectures vous connaissez l'oeuvre de Glenn Murkut elle est sublime et elle est australienne et elle est aussi belle au nord qu'au sud de l'Australie et il n'a jamais mis une architecture il n'a jamais mis de climatisation et quand je lui ai demandé mais où est-ce que tu as mis la masse la masse elle est partout elle est ici elle est là elle est présente Francis De Gauguerre notre contemporain ici un autre le voulait voir quand il intervient en Afrique il dit aussi jamais de climatisation donc de la masse avec de la terre crue sur ventilation naturelle sur toiture de telle façon qu'il n'y ait pas de radiation directe sur la toiture et ces architectures d'école sont absolument heureuses à vivre autre bonne nouvelle la jeune génération des architectes elle est quand même incroyablement porteuse d'espoir la plupart du temps la plupart du temps les jeunes archis ils ne font pas comme je faisais à mon époque j'ai créé mon atelier je l'appelais l'atelier Philippe Madec aujourd'hui c'est quasiment que des collectifs partout avec des noms incroyables un peu plutôt micro-racial à l'ordre mais en fait il crée des collectifs pour partager des valeurs il y a les sapophites il y a les bâtisseuses il y en a plein il y a qui existent etc. ce monde des collectifs en voit une nouvelle manière de faire de l'archive et celui-ci il n'est pas mal du tout c'est Alborde ce sont des équatoriens Alborde reçoit le global reward il y a quelques années et ils viennent recevoir la cité de l'architecture ils montrent leur architecture collaborative ils travaillent avec les gens avec trois bouts de ficelle quelques morceaux de bois ils font des trucs superbes et à la fin de chacune des présentations il y a le mot crisis qui arrive en grand sur le grand écran de la cité d'architecture parce que c'était dans cette cinémathèque dont quelqu'un est grand il y a une crisis comme ça les gens dans la salle ils étaient assez heureux que ces petits jeunes là ils aient reconnu qu'il y avait une crise sauf que chaque fois ils faisaient ça il n'y a pas de crise notre monde à nous n'est pas en crise notre monde à nous il est ce qu'il est et dans ce monde là on sait faire autrement que vous avez fait avant donc cette position extrêmement positive par rapport à la réalité du monde et l'invention d'une autre manière de faire c'est un changement considérable qui n'a pas fini d'arriver qui va arriver très fort cette année dans les écoles d'architecture ils sont tous nés au XXIème siècle alors c'est qu'il vient de rentrer et cela apporte déjà quelque chose que ceux-ci vont continuer à ramener je suis désolé que cette phrase ne soit pas avisée mais je vais vous la dire sur une des pancartes à Bruxelles il y avait cette phrase incroyablement belle nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend que ces jeunes aient compris qu'ils ne sont pas extérieurs à la nature et qu'il y ait une consubstantialité de la nature et d'eux et de nous c'est une chance incroyable donc voilà ces bonnes nouvelles là vont amener à quelque chose et il y a d'autres bonnes nouvelles on sait s'indigner et celle a publié ce livre il y a eu des millions de livres on sait s'indigner et puis après il y a fait « Engagez-vous » là il y a mal vendu mais ça ne peut pas marcher avec les architectes parce que les architectes ils ne peuvent pas juste s'indigner l'architecte il est engagé il est engagé dans la matière il est engagé dans la société il est engagé dans l'action il est engagé dans le faire il ne peut pas juste rester indigné il ne peut que s'engager et pour s'engager il y a plusieurs manières de le faire je ne suis évidemment pas un des fondateurs du club de Rome mais je suis membre du chapitre Europe du club de Rome et du coup j'ai relu tous les techs du club d'Europe dont un ouvrage des années 90 qui s'appelle « Factor 4 » et le sous-titre de « Factor 4 » est à mon sens le programme de l'architecture de demain ou même on va démonter le programme de tout ce qui concourt à fabriquer l'établissement humain c'est deux fois plus de bien-être avec deux fois moins de ressources et il n'y a pas d'échappatoire à ça ce qu'on a à faire c'est pour que les gens vivent bien et heureux moins de pollution moins de maladie de faire toutes ces choses-là donc plus de bien-être et on peut y arriver qu'on utilise un moins de ressources puisque l'utilisation de la ressource c'est ce qui fait la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la France c'est le faire l'offre du DD je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'offre du DD mais c'est une manifestation qui se passe en France depuis 4-5 ans maintenant et qui rassemble tous les projets alternatifs et donc si vous allez sur le site de l'offre du DD vous pouvez télécharger des projets magnifiques qui montrent que ce n'est pas pour demain que ce n'est pas d'utopie ce qu'on raconte ce n'est pas oui on pourra réussir à faire ça demain non ça se fait déjà et ça se fait bien l'offre du DD vient de siéger il y a deux jours et il y a encore de magnifiques projets cette année qui vont apparaître et puis il y a la frugalité donc les bonnes c'est la mienne comme chez l'asse ça suffit donc Dominique Gauzan-Muller et Alain Borne-Bornarelle ingénieur et Dominique architecte et auteur on a écrit ce manifeste pour la frugalité heureuse il y a maintenant un an et deux mois on l'a appelé frugalité heureuse on l'a appelé et on l'a rajouté créative après parce qu'on a très vite réalisé que on ne peut pas passer de deux siècles de gabegie parce qu'aujourd'hui le souci c'est le 19ème et le 20ème on ne peut pas passer de deux siècles de gabegie à un avenir de frugalité sans être très créatif la paresse le fardage de nos conventions tout ça demande des combats et des combats qui peuvent arriver et trouver des solutions qu'au travers d'une création pas juste en amendant des solutions existantes et pour nous la frugalité ce n'est pas la décroissance ce n'est pas la solidité non plus de Pierre Rabhi que je respecte vraiment donc pour nous la frugalité ce sont les fruits ça vient du latin frus fructis et la frugalité c'est la bonne récolte des fruits de la terre c'est la récolte des fruits de la terre et la récolte est bonne et devient heureuse quand à la fois elle ne porte pas atteinte à la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font et notre objectif c'est ça comment nous qui sommes les fabricants de l'établissement humain pouvons-nous continuer à utiliser les ressources naturelles sans porter atteinte à la terre et en même temps donner des conditions de vie vous vous souvenez du club de Rome deux fois plus de bien-être et deux fois moins de ressources donc l'objectif est là et on l'a fait à la fois parce qu'on en avait marre qu'on nous raconte des bobards les gouvernements passent et finalement il n'y a pas grand chose qui change sur le fond et puis il fallait peut-être arrêter de demander l'autorisation pour faire différemment et qu'il fallait y aller l'ICEF qui est l'institut pour la construction environnementale du bâtiment a sorti un magnifique ouvrage qui s'appelait la loi pour faire changer la loi on est assez d'accord avec cette position-là il faut arrêter de demander l'autorisation et il faut le faire je vous remercie de ça parce que la loi ne nous autorise à le faire depuis la semaine dernière et nous pour plus qu'elle du bâtiment je l'ai déjà évoqué nous avons notre part dans cette histoire j'ai évoqué les éditions de gaz à effet de serre à la fois liées aux déplacements et aux bâtiments rajoutées après la question de la ville 60% d'énergie consommée par les villes 70% des éditions de gaz à effet de serre sont émises par les villes et 70% des déchets sont produits par les villes ajoutons à ça que 60% des déchets globaux sont produits par le bâtiment et qu'on commence enfin à réfléchir à réutiliser les déchets du bâtiment mais on est loin du compte donc voilà nous sommes dans cette histoire-là cette responsabilité nous la portons donc à ce moment-là et nous ne pensons pas que c'est quelqu'un d'autre qui arrive pour nous et surtout pas que c'est l'État qui va régler l'histoire donc il nous faut trouver des frugalités en énergie pour faire ça il y a plein de manières de faire il y a des façons à la fois de se chauffer de ne pas avoir besoin de se chauffer de se refroidir ou de ne pas avoir besoin de se refroidir qui sont là et qui existent déjà qu'il suffit d'avoir envie de mettre en oeuvre et puis il y a la matière j'évoquais tout à l'heure l'hégémonie de la construction en béton alors qu'on a tellement de matière aujourd'hui on a la possibilité d'utiliser le bon matériau pour le bon usage on peut faire ça on a tout ce qu'il faut pour y arriver les biosourcés bien sûr on en parle beaucoup mais la terre est là et enfin moi je vous fais le pari que ce qu'on va être dans les banches demain puisqu'on ne va pas perdre le savoir-faire des gens qui font du béton que la banche c'est un outil incroyable pour faire de l'architecture et que ce qui va être coulé dans les banches ce ne sera plus du béton à base de ciment mais ce sera de la terre coulée et il serait temps que les majeurs fassent du travail là-dessus parce que c'est à eux de le faire la frugalité en technicité vous savez nos toitules aujourd'hui ressemblent grosso modo à tout ça et ça c'est aussi atteint que ça par l'obsolescence programmée c'est que les petits moteurs qui sont là-dedans ils tournent en rade tout aussi rapidement que ces petits engins fonctionnent moins vite et donc l'enjeu c'est d'aller vers des solutions qui utilisent moins de technicité complexe parce que les pannes il y en a un petit paquet de plus quand Libération a évoqué le manifeste pour la frugalité ils ont dit peut-être qu'il faut se désintoxiquer de la technologie je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui montre à quel point nous sommes intoxiqués et Daniel Forêt qui est un ingénieur qui est à l'origine de bâtiments du rôme méditerranéen donc cette procédure qui aujourd'hui s'étend sur tout le territoire français a expliqué en quelques années le lot technique est passé de 15 à 25% des coûts du chantier et en même temps on a vu la croissance des sinistres des primes d'assurance on peut avoir envie de ça mais voilà nous le nous vous l'avez là on n'en a pas envie donc aujourd'hui on en est à peu près à 6 signateurs du manifeste pour la frugalité aux écoles et si vous regardez bien l'ouest c'est la partie où on signe le plus merci les bretons et merci François où est-ce qu'il se cache voilà merci François donc voilà les points rouges c'est quand il y a eu plus de 100 signataires il y a une partie où il n'y a pas de signataires et vous savez il y a une diagonale du vide en France quand il y a une diagonale du vide il y a une diagonale sur laquelle il y a moins de population et il y a aussi moins d'architectes en Inde en Nièvre là on est sûr dans la creuse que c'est Gilles Clément mais la réunion est pareil très engagée et ça vient près du monde entier la Belgique qui est le second pays à avoir signé l'Italie la Suisse le Canada et le Maroc qui montre qu'il y a un engagement autour de la construction en terre notamment qui se retrouve dans les ambitions de la frugalité à partir du moment où ils ont compris qu'il ne s'agit pas de décroissance parce que proposer la décroissance au Maroc ça n'a pas de sens ce serait un homme totalement assassin alors pour y arriver comment faire déjà pas tout seul chacun de nos projets prend presque 5 ans avant d'être réalisé nos projets au bain 10 à 25 ans c'est pas avec nos travaux qu'on va s'en sortir donc on peut le faire qu'en associant la société civile 15 ans de travail à Plurin-les-Morais dans le bourg qui fait 900 habitants on a tout fait ensemble à Plurin et aussi avec le logez de Breton je n'oublie pas le logez de Breton avec ses petites interventions homéopathiques pour faire du logement social dans des endroits tout à fait spécifiques ici dans 9-3 on forme les citoyens pour qu'ils comprennent ce qu'est un projet urbain ou ici à Rennes pour ce qui s'appelait le BC pour tous en 2012 ce qui s'appelle le processus de conception intégré on met tout le monde autour de la table et tous ensemble à la suite de 3 ou 4 charrettes on finalise le projet autrement d'autres choses que l'on peut inventer il n'y a pas il y a mille manières de faire les choses ensemble je vais vous donner un exemple ici je travaille beaucoup pour Aquitannis à Bordeaux et ils posent ils s'appellent pour une consultation pour 100 ans de logement sur un site entre les maisons de Pierre donc on va dire le Bordeaux-Bourgeois et des bars et le site est en longueur entre les deux mais de confrères dessiner un projet et moi je refuse de dessiner un projet tant les enjeux sociaux ici sont considérables donc j'arrive avec deux feuilles où je dis la procédure c'est si on est retenu dans un moment on fait l'appel entre voisins à l'appel entre voisins vous nous présentez et vous leur expliquez qu'on vient faire un bivouac d'une semaine sur le site et qu'on veut tous la rencontrer on l'a fait on a rencontré tout le monde et un jour on a présenté le projet j'aime beaucoup cette photo à la fois parce que c'est un peu comme un tableau flamand c'est l'apprentissage de l'enfant et à quel point les gens sont sidérés mais la dame qui se tient le visage est absolument virilante parce qu'elle ne pense pas à elle elle pense à sa voisine et elle nous dira peut-être que pour ma voisine vous n'avez pas fait ce qu'il fallait donc on est allé voir la voisine et tout ça est réglé et à la fin au bout d'une année de travail en commun on a déposé le permis de construire à Bordeaux et des gens et les voisins nous ont accompagnés pour présenter le projet à la mairie de Bordeaux donc évidemment zéro recours et la ligne avocale du maître d'ouvrage elle n'a pas été utilisée elle a servi à la participation citoyenne enfin voilà quelques exemples ça peut être à Loupière ou à Mouguer comme ceci et tout ça est porté par un propos qui est un propos éclairé par sa philosophe Anna Arendt Anna Arendt dans la crise de la culture interroge la question de l'autorité et le propos d'Anna Arendt c'est aujourd'hui il est plus important de savoir qui a l'autorité parce que nous avons tous une autorité il y a l'autorité de l'élu mais aussi l'autorité de ceux qui élit de ceux qui élit l'élu donc l'autorité du citoyen et puis il y a l'autorité de l'architecte puis il y a l'autorité de l'urbaniste puis il y a l'autorité de l'ingénieur toutes ces autorités-là finalement elles ne sont pas aussi importantes que de savoir ce qui fait autorité donc on ne cherche plus qui a l'autorité mais ce qui fait autorité et Anna Arendt je le dis très clairement ce qui fait autorité c'est le projet partagé effectivement les projets hyper complexes que nous avons avec de plus en plus de partenaires ne peuvent tenir dans la durée que si ça devient des projets partagés et alors qu'est-ce qu'on fait comme architecture avec ça avec tout le monde on fait une architecture qui parle aussi du contexte le contexte c'est bien sûr les gens dont on vient de parler la réalité mais aussi un contexte où on est plus physique l'architecture d'aujourd'hui et de demain l'architecture frugale elle est bio-climatique elle est bio-climatique ou elle n'est pas et moi j'ai tendance à dire il n'y a pas d'architecture autrement que bio-climatique et ça depuis toujours donc on le fait en puisant l'essentiel des ressources dans l'environnement immédiat et en se protégeant de la réalité quelques exemples là vous avez l'architecture bio-climatique au Maroc ça ça a été pendant très longtemps la protection des espaces publics aujourd'hui le Maroc s'est nancé dans une protection mécanique de l'espace public pour ne plus avoir ce genre d'élément qui est à la fois un peu dangereux et parfois très pollué mais l'architecture bio-climatique c'est ça le sud de la France la fenêtre est en retrait il y a des volets il y a des rideaux et il y a une petite dame derrière le rideau qui regarde qui passe en Hollande les fenêtres sont au nu extérieur il n'y a pas de rideau les Hollandais peuvent marcher nu derrière et le fait que la fenêtre soit au nu extérieur est lié au fait qu'il est nécessaire que quand il y a du soleil tout le soleil vienne sur la fenêtre et qu'il n'y ait pas du tout d'ombre et que s'il y a de la neige la neige ne s'entasse pas et la fenêtre est toujours possiblement exposée au soleil autre exemple une ferme dans le Jura dans le centre des vallées du Jura les vents sont tellement forts qu'il n'y a aucun des bords et que les pignons sont cassés pour que les vents passent vous avez une rampe ici et tout ça c'est rempli de forage les animaux sont ici en partie basse à côté du logement qui est ici isolation par le forage les animaux apportent la chaleur le logement est là avec une fenêtre horizontale qui n'a pas été inventée par les modernes mais par les paysans du Jura parce que quand ils ne sont pas paysans ils sont enrelogés et devant et établi de l'hiver il y a la fenêtre horizontale donc ici pas de débord alors qu'à la Martinique où il y a autant de vent fort voire plus fort que dans le Jura on a besoin des débords pour l'ombre on a besoin que le vent traverse la maison et donc comme on a besoin des débords pour l'ombre et bien on met des poteaux pour tenir les débords et qu'ils ne s'enlèvent pas qu'ils ne s'envolent pas quand les cyclones puisqu'on est dans cette partie-là du monde arrivent par là et quand on fait une comparaison de la Bretagne et du Languedoc on comprend bien que la Bretagne est comme ça parce qu'en Bretagne il y a du granit et qu'il y avait des arloines et que la pente de toit avec les ardoises c'est celle-là et pas une autre parce qu'avec le vent avec l'eau ça ne fait pas son office de protection et que dans le sud où il n'y avait pas d'ardoises où il y avait de l'argile on pouvait faire des tuiles plus profondes et plus longues on pouvait avoir une toiture plus horizontale et là ça n'est pas de l'ardoise c'est du chiste c'est du calcaire donc cette relation finalement entre la ressource locale le climat et la société c'est ce qui fait culture et une certaine manière ce qui a toujours fait l'architecture et donc l'architecture bio-climatique se nourrit de tout ça et l'architecture bio-climatique on ne la réfléchit pas en façade l'enjeu de l'architecture bio-climatique c'est pas de faire une belle façade on y arrive c'est le travail donc on y pense essentiellement en coupe l'architecture bio-climatique c'est un échange entre l'intérieur et l'extérieur c'est à la fois une certaine morphologie pour répondre à l'ensemble de l'exposition au contexte c'est la possibilité d'une solarisation mais c'est aussi une transparence pour que le soleil soit aussi lumière donc c'est à la fois chaleur et aussi lumière porosité parce qu'il faut que l'air puisse passer au travers de tout ça ici porosité c'est la matière perméabilité donc porosité c'est pour la ventilation porosité c'est pour les matières qui sont ces échanges entre l'intérieur et l'extérieur notamment pour le mapeur d'eau une inertie parce qu'il faut bien réussir c'est à faire en sorte que l'on réussisse à maintenir une atmosphère pendant tout le temps de la journée et tout ça est lié à la maîtrise de l'effet de l'eau de chaleur autour du bâtiment vous aurez beau avoir fait une architecture bio-climatique intelligente si vous la posez sur le nez en béton ça ne va pas marcher donc il y a cette relation absolue entre l'intérieur et l'extérieur et qu'il faut maîtriser et on le sait depuis toujours moi je suis de Carantec et donc quand vous descendez vers le port à Carantec toutes les rues sont courbes parce que on va dire en Bretagne peut-être qu'il faut éviter que le vent ne rentre trop profondément dans les tissus ce qui n'est pas le cas ici à Nouméa ici à Pondichéry ou ici à la Forne de France à Nouméa la femme est carré parce que les alizés d'été et d'hiver sont bons il faut que les alizés rentrent profondément dans le tissu à Pondichéry ce n'est pas le cas les alizés d'été doivent vraiment rentrer profondément dans le tissu alors qu'il faut se bloquer avec les alizés de l'hiver donc regardez bien il y a deux fois plus de voiries dans ce sens-ci que dans celui-là pour laisser rentrer l'air et c'est le même dispositif qu'on trouve à Fort-de-France Fort-de-France se protège du vent qui vient d'abé des flamands alors que Fort-de-France accepte l'air qui vient du côté du fort et ça c'est une erreur absolue et ça m'ira donc la vieille ville d'Esaouira marocaine est fortifiée par un élève de Vauban qui installe un fort ici un fort là et qui fait un chemin direct entre les deux de la manière que les militaires puissent aller de l'un à l'autre sauf que cette rue-là est exactement dans les vents dominants d'Esaouira qui est connu près de le spot le plus venteux que vous puissiez avoir sur la côte atlantique et donc le marché qui est là les jours de grand vent ça marche pas et à Pondichéry c'est peut-être bien d'avoir pensé les puisses de vent dans ce sens-là et les bruits sont trop larges donc ça marche pas et on n'a pas encore fait ce que l'on fait aujourd'hui comme dans ce projet à la Réunion où on couvre les espaces publics où on les végétalise où ici dans le sud de la France à Miramas où l'espace unique devient un espace qu'il faut protéger alors faire léger utiliser moins de technologie il y a un bon travail sur la mécanique que vous l'avez vu tout à l'heure et du coup sur l'air ici s'appellent les bactéries en Irland et vous savez ce sont les tours à vent qui rafraîchissent des maisons quand vous entrez dans ces maisons vous avez l'impression d'en prendre des maisons climatisées après non c'est simplement le renouvellement de l'air par les bactéries qui donne cette qualité de fraîcheur vous l'avez aussi en Égypte avec l'air 24 mais cette outre là elle se retrouve ici donc le vent arrive du côté des vents dominants on met cette poterie elle est poreuse rentre une eau donc l'air arrive au contact de l'eau devient plus frais tombe et puis amène de la fraîcheur dans la maison et ressort quand il est plus chaud à partir de la coupole c'est un procédé que la Sainte-Cartie a le longuant réutilisé cette intelligence cette intelligence on va dire du bassin méditerranéen on peut s'en servir aussi chez nous ça c'est un projet que j'ai réalisé à Saint-Nazaire où on fait des logements sans aucun système de ventilation mécanique si ce n'est un système de ventilation naturelle assistée contrôlée en faisant des tourelles de chemise des tourelles qui sont faites par les chaudronnées de marée puisqu'on est à Saint-Nazaire qui a la possibilité de travailler avec les chaudronnées de marée et ces tourelles là elles permettent de faire en sorte que le renouvelement de l'air s'opère sur une toile de 4 mètres de hauteur qui renouvelent l'air donc voilà les petites maquettes et pour faire ça on met des fenêtres dans les salles de bain dans mon atelier on ne fait pas de logement sans fenêtres dans les salles de bain donc ce type de travail là c'est vraiment le moteur tout à l'heure vous avez vu le mot de libération qui se désintoxiquer de la technologie les gens qui rentrent à peu à peu à peu dans ces logements et qui tournent le bouton où ils font la cuisson où ils commencent à cuisiner et le bouton ventilation ils appellent le vendeur ou le loueur pour dire que ça ne marche pas la ventilation naturelle effectivement ils tournent le bouton mais il n'y a pas de moteur donc ils ont l'impression que ça ne marche pas donc se désintoxiquer la machine c'est jusque là faire en sorte que nos réflexes ne soient plus liés à la machine ça c'est une petite réhabilitation qui a été faite dans le Finisterre dans les Avers qui est enfin je n'ai pas rentré dans le détail mais cette maison n'a pas de système de chauffage et n'a pas du tout de système de ventilation mécanique donc on est en la loi mais on l'a fait comme un test et évidemment ça marche mais ça marche avec des produits qu'on ne peut pas acheter en France parce que les lobbies il faut se battre contre et Aldès fait tout pour empêcher que la ventilation naturelle finalement ne trouve sa place en France donc c'est juste un dispositif où il y a de la lumière partout et il y a des possibilités de sortie partout et ce premier casque là nous a amené à celui-ci donc voilà ça c'est le projet pour lequel on a fait le bivouac et donc là vous avez les bars et ici les maisons de pierre et donc pour ces logements-ci on a négocié avec l'État et on est d'accord pour faire des logements sans aucun système de ventilation mécanique et sans aucun système de ventilation naturelle assistée contre les ça veut dire quoi ? c'est à dire que si on réussit le coup on va un peu changer la façon de faire des logements en France et ça veut dire quoi ? surtout du point de vue de la conception architecturale parce que c'est pas un truc d'ingénieur ça celui qui fait le plan ça reste de l'architecte il faut mettre des fenêtres dans les laissés et dans les salles de main il faut avoir des logements traversants toutes ces choses-là qui fait que d'un seul coup la lumière est partout l'air est partout la qualité de vie le confort sont partout on a l'accord du ministère le Pucano suit le CRM va m'auditer et tout ça et on va en quelque temps et donc depuis la semaine dernière les décrets sont passés pour avoir le droit d'innover dans le droit de faire le droit d'innover est rendu possible il suffisamment d'arriver au même résultat que ce qui se faisait autrement donc aujourd'hui vous pouvez faire toutes les expérimentations en ventilation naturelle si vous avez le même résultat qu'en ventilation mécanique c'est une joie de la semaine passée et si c'est pas nécessaire comme ça il reste le Puy-de-Canadien là c'est un projet dans le sud entre Niveau et Montpellier pour une salle de conférence où on n'a pas de chauffage et où on a une ventilation naturelle on a rajouté un Puy-de-Canadien donc c'est cet ensemble qui est en terre en pierre et en bois avec de la pierre de la carrière de la Côte d'Afrance chaque fois c'est le refrain quand on arrive quelque part on regarde la ressource locale la ressource locale qui est une richesse et à la fois une richesse physique et une richesse humaine puisque dès qu'il y a une ressource naturelle il y a l'homme ou la femme qui sait l'utiliser et tous ces savoir-faire-là ils sont absolument indispensables à remettre en l'autre c'est un exemple dans quelque part entre Nîmes et Montpellier pas de climatisation de la pierre et une pierre calcaire qui vient de la carrière de Beaulieu qui est juste à côté un bois qui n'est pas du chêne c'est un peu pied qui vient des Célènes etc. et ici donc un bâtiment public qui n'est pas chauffé donc là aussi on est dans la loi quand Cécile Duflo est venue faire l'inauguration et le préfet à côté d'elle elle a dit n'écoutez pas la réponse qu'on va me donner elle m'a demandé comment vous avez fait pour avoir eu pas de reconstruire j'ai simplement dit que je n'ai pas dit et que le maître d'ouvrage était d'accord et que le maître de contrôle était d'accord donc ce bâtiment-ci en entiation naturelle et simplement avec un poil à boire dans un bâtiment public chercher le DTU vous vous amuserez à ne pas le trouver ce sont des expériences que l'on peut faire aujourd'hui beaucoup plus facilement puisque vous avez bien compris que la loi nous l'autorise parmi les combats enfin ici c'est des combats sur la ventilation ici c'est des combats sur la terre c'est un camp de marieux juste à côté de Toulouse où on a construit en briques de terre puite en briques de terre crues et en bois parce que sur ce site-là il y avait très grandes fermes qui étaient comme ça et donc on a réussi à obtenir l'autorisation de faire un mur de BTC de briques de terre comprimées porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public ça fait des siècles que ça existe ça fait des siècles qu'on s'est fermé en France qui reste quand même une terre du béton le CSTB trouve ça un peu étrange donc on a eu la datex mais presque la dernière minute quand ils ont construit ce volume-là tout le reste était quasiment terminé pour les ouvriers en fait dans les conditions idéales mais voilà tout est en fait bataille pour faire avancer cette manière de fer qui utilisera l'énergie grise qui utilise des serres en fer depuis longtemps et qu'on a oublié tant qu'on a oublié à la présence c'est un jeune ingénieur qui a créé sa machine qui a fait les 33 000 briques qu'on a posées ici celles-ci sont en parement avec un brique de terre cuite de la brique 4 hier à l'intérieur et donc le volume porteur c'est celui-là à l'intérieur ça ressemble à ça la terre c'est confort acoustique confort thermique confort hymométrique c'est toutes les qualités et puis c'est toutes les qualités de la terre j'avais dit et en plus de vous le toucher c'est nous enfin c'est bref il faudrait qu'on arrête de ne pas en avoir envie et voilà on l'a réutilisé dans la salle de spectacle pour tout ce qui est acoustique la terre est réapparue et c'est un bâtiment qui est un peu comme un paysage donc on peut utiliser la toiture et sur la toiture vous voyez qu'il y a des cheminées de ventilation ici on n'est pas à sa préserve du coup ce sont des cheminées qui ne ressemblent pas à des cheminées de Paco et les enfants s'amusent et ils sont pas cons dès qu'ils ont peur ils arrêtent ici c'est un autre bâtiment juste à la limite entre le Cognac et Bordeaux Cognac c'est une terre de 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 pierre donc on a utilisé la pierre de la carrière de Jean-Jacques qui est à côté Bordeaux c'est une terre de sable et de bois donc on a utilisé les bois des grandes et toujours la ventilation actuelle et toujours 100% bois et avec ça voilà on peut faire marcher bon je vais arriver au dernier projet comme ça on se parlera mais avant d'y arriver juste l'enjeu c'est de faire en sorte que l'on retrouve les conditions de nature que l'on réattègue dans nos projets des conditions de nature ventilation naturelle c'est des conditions de nature lumière naturelle dans tous les espaces c'est des conditions de nature utilisation de matériaux bio-sourcés c'est des conditions de nature mais qui sont des énergies de l'eau c'est des conditions de nature et puis après il y a la biodiversité etc. ici dans ce projet dont je suis urbaniste à passer on a travaillé sur l'inondabilité voulue décidée et toute l'organisation du territoire ici est liée au chemin de l'eau et au chemin du quéton il y a une maille de 70 mètres qui fait que et indépendante des chemins de nature c'est ce que j'appelle la leçon des bourgs parce que c'est ce que j'ai compris en faisant que vous avez besoin de la voiture pour entrer chez vous une fois que vous êtes chez vous il vaut mieux que ce soit plus agréable de le faire à pied que de le faire en voiture donc là on a installé un voyage extrêmement serré qui fait que 5 pédilus se sont installés et que les parents et les enfants sont extrêmement libres de l'usage de ce secteur-ci avec une prairie qui est celle-là que l'on inonde tous les hiver on a découvert qu'il y avait un ancien moulin ici qu'on a pu négocier facilement avec la police de l'eau pour réduire le débit de l'eau et donc l'hiver ça se remplit et vous voyez le siphon de visage ce second espace qui se remplit est nécessaire pour gérer un point d'inondation qui existait plus bas qui a passé un magnifique pont du 14e siècle et que ce pont-là ne laisse pas passer suffisamment d'eau aujourd'hui parce que les précipitations quand les arrêts aujourd'hui sont beaucoup plus forts et dans cet espace-là quand l'eau n'est pas c'est un bel endroit pas de moyens municipaux pour l'entretenir ça n'aurait pas de sens donc l'agriculture elle est là donc les vaches sont toujours là et passer ce qui est une commune de lotissement on y a fait du R plus 5 que j'ai vendu comme R plus 3 à Tic-en-duplex mais aujourd'hui le R plus 5 est là et en fait cette condition des échelles et des rapports entre le Grand-Duy-Nouvert et le Bâti est acceptée par tous donc voilà le dernier projet que je vais vous présenter qui est un éco-village que j'ai réalisé à Val-de-Reuil donc Val-de-Reuil c'est la dernière vie nouvelle française qui a été dessinée par des très grands architectes Pierre Rigoulet Gérard Tourneur Gérard Lévy et Jean-Luc Véret c'est l'atelier de Montrouge quand ils commencent à réaliser cette vie nouvelle c'est à peu près la fin des Fondes Glorieuses et la fin réelle des Fondes Glorieuses arrête ce projet ce projet avait une catastrophe il y a 40 000 habitants il y en avait à peine 10 000 il y a passé encore si longtemps et ceux qui ont acheté ou qui sont installés là ne peuvent pas quitter l'endroit parce que leur bien ne coûte plus rien et que ça ne rembourse pas l'emprunt qu'ils ont encore donc cette commune va faire l'objet d'un traite d'embrus très fort très engagé Borloo a aidé profondément Val-de-Reuil et il l'a aidé parce qu'il y a ce verre qui est arrivé la marque Antoine-Germain est une singularité il est élu socialiste donc normand et quand il est à Paris c'est le secrétaire général de l'LVMH donc secrétaire général de l'LVMH c'est vous qui faites tourner la boîte et il y a aussi le président du Germain d'acclimatation donc le maître d'ouvrage de Guéry et aujourd'hui le maître d'ouvrage de Sadat pour la Saint-Marie-Tel et donc dans cette vie dual il est capable de prendre ce qui est le plus intéressant pour aider cette commune dans laquelle il est extrêmement engagé donc il a compris qu'il faut faire un projet urbain bien sûr il faut un point d'embreu ultra fort il faut ramener l'activité donc il nous reçoit à mes adresses et il réussit à faire venir à Val-de-Roy en présence aux entreprises pharmaceutiques et il installe une logique de la vallée de la cosmétique qui d'un seul coup redonne du sens de l'usage de l'emploi à ce secteur-là aujourd'hui quand vous êtes sur l'autoroute quand il y a Rouen depuis Paris dans votre sens aussi d'ailleurs l'image qui monte à Val-de-Roy sur l'autoroute ce sont des piquettes de laboratoires donc de la pharmacie donc quand il commence à faire son travail même les bailleurs sociaux se reviennent alors que les bailleurs sociaux étaient partis quand ils faisaient que rien à peine j'avais quitté leur patrimoine et parmi ces bailleurs sociaux il y en a un qui s'appelle Ciloge qui lance un concours pour 100 logements de l'UVC et un secteur horticole sauf que c'est un concours qu'on appelle une crème conception, réalisation entretien de l'autoroute je n'ai jamais fait ce genre de choses et je ne suis pas flamme de ça sauf que quand Bouygues m'appelle et puis déjà rapproché de Bouygues au atelier c'était vous imaginez bien un bel enjeu j'ai dit oui pour le secteur horticole et après ce qui est né c'est une histoire particulière c'est que les emporteurs de ce projet-là chez Bouygues passaient des écosystéries vous pouvez être ingénieur béton chez Bouygues et avoir une vie engagée et un engagement réel dans le projet donc tout le projet s'est fait jusqu'au bout et donc c'est une bonne histoire je veux juste vous montrer l'état final on part sur son logement de BBC un secteur anticole et on change tout on part sur du zéro énergie en base passive je ne fais pas si je dis quasiment que c'est un peu faux parce qu'il nous arrive de faire un peu de BBC mais on fait du passif presque tout le temps parce que je ne veux pas faire une réhabilitation de BBC c'est quelque chose que je ne veux pas envisager et que finalement s'il y a un surcoût il faut le faire sur ce qui est important c'est le clou et le couvert donc voilà on passe en base passive comme on savait qu'on livrerait aux entours de 2020 et que là on est en 2020 et que 2020 logiquement avec la loi monnette c'était l'élogement c'était logiquement zéro énergie donc on s'est mis dans une logique de zéro énergie et on a donc un apport d'énergie qui vient d'une chaufferie d'une chaufferie de bois et le logement doit être du social accession-location on a rajouté la réinsertion on a fait une analyse du secteur alors on a vu qu'il manquait une crèche à l'âme de roi et une cuisine municipale on a ajouté une halle publique et une maison des jardiniers et des jardins fabriaux et de l'horticulture bio pour de la réinsertion sociale et on a inventé un parc de bâtreux on a fait tout ça parce qu'on sait un concours et ce que j'aime pas dans les concours c'est qu'on parle pas au même ouvrage et qu'on peut pas parler aussi de nos habitants la manière de faire rentrer la société civile dans le concours c'était de mettre dans notre équipe de maîtrise d'oeuvre des représentants de coopératives donc on était chercher des coopérateurs locaux pour la faire rentrer dans la maîtrise d'oeuvre dont le coopérateur qui fait la réinsertion sociale par l'articulture bio il a tellement apporté au projet qu'on lui a offert la halle pour vendre ses matériaux et qu'on a ajouté comme dans d'autres choses donc ceci est un site inondable je vais vous montrer ça le site est ici sur un secteur inondable vous le voyez ici on a fait ce qui a été mal fait en France pendant toute la fin du XXI siècle on a autorisé de construire le tissu d'un site inondable sans respecter l'inondabilité du site et sans respecter ce que finalement l'atelier de Montrouge et nous avons vu c'est que le arbre de l'héry qui est un arbre historique est donc dans la mallée de la Seine avec des vents froids qui viennent du nord les maisons tournent le dos au nord et même si les aljamins sont étroits mettent leur façade tourner vers le sud sur la petite partie étroite du jardin cette orientation là c'est celle que l'on trouve dans la trame générale de l'atelier de Montrouge et que nous nous allons reprendre de telle manière que les continuités s'opèrent donc qui sont évidemment des continuités de genre mais aussi des continuités de biodiversité entre la partie Heure donc Afri-Anglacène et la partie Heurel donc cette partie-ci est inondable et donc on réfléchit à comment l'ensemble du projet accepte l'eau nous on ne dit jamais non à la nature on ne l'a bien compris on ne parle plus d'un avec elle que quand nous disons non parce que chaque fois qu'on veut lui dire non elle est toujours plus forte que nous à un moment donné elle nous rappelle qu'elle est plus forte que nous donc ici crue décennale crue trentenale crue centenale et l'eau arrive donc ça c'est une crue de l'année passée l'eau arrive donc quand à Paris il y a une crue à Val-de-Roy aussi et l'eau rentre dans le projet et quand l'eau rentre dans le projet le projet fonctionne encore les gens peuvent marcher et quand l'eau n'est plus là et donc l'eau s'approche des maisons et quand l'eau n'est plus là et bien c'est un beau paysage parce que l'eau c'est forcément une richesse pour fabriquer un paysage et pour amener de la biodiversité et voilà ça c'est quand il y a de l'eau ça c'est quand il n'y en a pas et du coup tous les espaces en eau deviennent des lieux de promenade où la végétation d'espace humide rappelle que c'est un lieu d'eau et l'air bouge dans le vent comme si c'était de l'eau les promenades se font dans cet ensemble donc ici du collectif des maisons et des espaces d'expansion de l'eau qui sont des endroits où les enfants jouent donc là tous les soirs ils jouent au foot ici et quand il y a de l'eau ils jouent au foot aussi parce que finalement c'est une grosse flaque c'est bien de taper dans la flaque et notamment les enfants font du sport ce qu'on fait dans un parc public on a mis ici un petit volume pour que les écoles qui sont là puissent venir voir les oiseaux qui arrivent quand il y a de l'eau il y a des signes des cadavres des écarts c'est-à-dire que tous les oiseaux qui peuvent venir là donc les enfants se mettent ici et attendent que ça arrive quand il n'y a pas de d'eau c'est les ados qui allaient d'être ici c'est un bel endroit pour un dos bon je le dis toujours mais facilement mais ça fait de la biodiversité et quand il fait froid l'hiver il faut que ce rêve soit bienvenu donc ça c'est une base d'un urbanisme on va dire éco-responsable effrugale la frugalité c'est le moins d'énergie qu'on produit donc c'est-à-dire plus d'énergie que l'on accepte et l'énergie qu'on accepte c'est celle du soleil donc l'ensemble du projet a été fait de telle manière que tous les logements ont deux heures d'ensoleillement au 21 décembre tous les logements et que c'est la seule manière d'être certain que l'apport en énergie n'aura pas à être compensé par trop de technologies il y a eu deux reportages de TF1 et en tête 2 récemment qui sont passés en plein hiver il y a une dame qui est une assistante maternelle qui vit dans son logement en permanence et quand ils sont passés elle était là donc ils m'ont interrogé et elle a fait le coup chaque fois ce qui fait très plaisir à l'architecte je veux dire elle dit regardez mon thermostat donc le thermostat quand Antelle 2 est passé il était à 23 quand TF1 est passé il était à 21,5 elle dit regardez mon chauffage il ne marche pas elle dit ne me demandez pas quand j'ai éteint mon chauffage je ne sais plus c'est à dire qu'une architecture où il y a assez d'inertie à l'intérieur où l'isolation par extérieur a été réussie où il y a assez de vitrage au sud pour que la solarisation s'opère cette architecture là petit à petit trouve son équilibre et la vie qui est à l'intérieur fait que on n'a pas besoin d'autres apports que ceux de la vie quotidienne la cuisine la douche mille choses l'ordinateur la télévision donc tous les logements sont zéro énergie sur base facile avec une chaufferie bois qui est celle-ci qui est une chaufferie à plaquettes et les plaquettes sont produites tout proche puisque là on est dans une Normandie où il y a une masse forestière qui est importante tout à côté une végétalisation qui c'est en plantant des végétaux dans le sol pas en faisant croire qu'on est écologique en recouvrant tout ça avec des végétaux portés dans la structure et donc voilà les architectures où donc là aussi il y a plein de fenêtres parce qu'il y a des fenêtres dans toutes les salles de bain donc ces continuités-là qui sont des continuités d'usage sont des continuités sans voiture puisqu'on a utilisé la desserte existante pour mettre les voitures en périphérie donc on a quasiment pareil coulé d'enrobés et tout se fait après à un pied on a bien sûr respecté le fait que la place de stationnement pour l'handicapé est à 25 mètres de l'entrée possible de la maison bien sûr on fait attention à rien à tout le monde mais voilà le type d'espace qui arrive ou ici tout ça sont des nous alors qu'on est loin ce sont des nous qui sont là pour gérer la santa ou des nous qui sont là pour gérer juste le seuil entre l'entrée des maisons et les voiries donc qui vous voyez sont en stabilisées ici c'est une entrée mais plutôt des éléments qui viennent protéger le jardin qui est à l'arrière toujours des ouvertures vers le fleuve vers la rivière excusez-moi vers l'heure des continuités à nouveau des nous voilà des typologies différentes puisque la mixité sociale renvoie aussi à des mixités architecturales ce ne sont pas les mêmes personnes qui habitent dans les mêmes typologies voilà des conditions d'occupation qui trouvent leur place une crèche voilà qui a été rendue très heureuse par les utilisatrices lumière du jour partout toujours et quand on sort les enfants ne marchent pas sur le béton c'est toujours de la stabiliser renforcer et quand on regarde un peu plus loin on voit l'espace des jardins familiaux ici la maison des jardiniers en fait le coopérateur était tellement acteur positif du projet qui nous a dit moi je suis bio il faut que les jardins familiaux soient bio donc je vais m'occuper d'eux et donc on lui donne ici une la maison des jardiniers comme on l'appelle où du coup il y a un prêt tout d'outils qui est utilisé à la fois par le coopérateur et par les jardins familiaux donc ici vous avez l'enclos de l'âme et je reviendrai là-dessus ici l'espace pour le trili pour le compost et vous avez plusieurs types de lieux de culture vous avez ici un verger qui est lui protégé ici un espace d'anticulture protégé et là vous avez un espace qui n'est pas protégé et où pourtant il a de la culture c'est ici en fait il y a une partie qui est comme on dit les incroyables comestibles dans le deal avec la coopérative elle cultive des endroits où les gens peuvent bien prendre ce qu'ils veulent donc voilà on retrouve ici là on est dans les incroyables comestibles là c'est le travail des coopérateurs ça c'était au tout début on retrouvait des choses comme ça et puis il y a la alors là ici il y a plusieurs vertus à la fois il est pour l'agriculture puisque il n'y a pas de tracteur et puis il apporte une certaine animation et aussi il accompagne les enfants à l'école donc vous avez vu tout à l'heure surpasser les pédibus les familles qui s'organisent pour accompagner les enfants à pied à l'école et non pas en voiture et le souci c'est bien de faire ça mais qui porte le cartable des enfants parce que les cartables ils sont assez lourds aujourd'hui de plus en plus lourds et donc ici c'est l'âne qui porte le cartable des enfants donc du coup c'est plus un pédibus un asinobus et ça plaît tellement aux enfants que quand l'âne n'est pas là les parents ne leur refont plus le coût de la voiture pour les amener à l'école ils veulent refaire le chemin de l'âne et se retrouver en chemin et en fait il faut tous ces efforts là puisque c'est enfin pour être très franc avec vous c'est le seul projet c'est le premier projet pour lequel on a réussi à actionner tous les niveaux de la conception des co-responsables et il faut l'ensemble de ces leviers jouer sur l'ensemble de ces leviers pour arriver à un projet dont l'empreinte écologique est égale à sa biocapacité aujourd'hui l'empreinte écologique de la France c'est 5.3 équivalent de hectare alors que la réalité c'est que la France ne peut accepter que 2.9 équivalent de hectare donc on s'est attaché à faire en sorte d'arriver sur ce projet à 2009 équivalent de hectare la seule chose qu'on n'a pas vraiment réussi à modifier c'est l'accès aux biens et services parce qu'il aurait fallu qu'on ait des artisans qu'on ait une production mais en jouant et sur la nature et bien sûr sur le logement et sur le transport on y est arrivé et donc on est arrivé à ces choses là on va dire paisibles je pourrais vous dire demain c'est ça mais demain c'est à ça demain c'est réussir à faire ça mais c'est surtout de faire le reste quand on réalise ce projet là on atteint un niveau de qualité de vie qui n'a rien à voir avec ce qui est ici tout le monde sait que les gens qui sont là ne payent pas de factures de chauffage et d'électricité très peu alors qu'ici vous avez un lotissement tout ça qui est un lotissement de maison phénix donc ce type de maison très mal isolée et qui appartient au même propriétaire qu'au même bailleur social donc il a compris que les espaces de vie que l'on a donné ici le fait d'avoir ressorti les voitures on a donné des logements agréables à vivre c'est un enjeu à répandre c'est pas juste un one shot c'est pas juste un coup qui a été réussi et qu'il faut que ça devienne un peu le là de l'ensemble donc à l'heure actuelle on est en train de faire la réhabilitation de l'ensemble de ce lotissement de maison phénix parce que l'avenir c'est pas un peu un peu neuf on le sait bien on ne construit chaque année que 1% l'équivalent du bâti existant l'enjeu demain c'est la réhabilitation et il n'y a que ça à faire et juste un exemple c'est la dernière chose je viens de remporter la médiathèque du 19ème arrondissement à la première maison des réfugiés de Paris dans ce lycée tout en béton et donc le béton est là on ne va pas le déconstruire on ne va pas se mettre dans la situation de devoir utiliser de l'énergie pour déconstruire de faire de la pollution pour déconstruire etc. comme il y a une rationalité très forte dans ce projet-là on décide d'amener la rationalité jusqu'au bout et donc on nettoie tout le projet pour le rendre le plus rationnel possible et si on a besoin d'enlever des planchers on les enlève pour gagner de l'espace donc le béton est là et nous tous on l'aimène c'est de l'air de la lumière et des bures sourcées avec ce travail-là les surplaces impermeabilisées et de l'existant c'est ça et avec le projet c'est ça et le bâtiment devient même la ressource du projet lui-même puisque les éléments en béton que l'on enlève deviennent les éléments qu'on utilise sur place pour faire du jardin et les trois arbres qu'on va découper vont être soit débités sur place pour faire du mûche soit débités pour faire des des clôtures le projet ressemble à ça donc voilà le bâtiment en béton on lui laisse sa minéralité sa régularité et on rend hommage finalement à la rationalité incroyable de cette architecture industrialisée et nous ce que l'on ramène c'est que du bois structure bois menti en bois l'air qui doit passer partout la lumière qui doit arriver dans tous les coins et un mur en terre coulée pour aller dans le sens ce que je disais demain la banche c'est à terre coulée on fait les tests on fait les recherches ce mur là nous apporte un confort thermique important dans cette partie qui est celle là et sur cette base là et c'est le dernier dépôt on va faire la fête quand Edgar Morin a signé le manifeste pour la frugalité nerveuse et créative il nous a dit n'oubliez pas que toutes les civilisations qui ont été intéressées par la sobriété et la frugalité ont toujours fait des fêtes parce que ces fêtes sont compensatoires nous on l'a comme on ne veut pas faire de la compensation mais qu'on veut vraiment faire de la fête parce qu'on a fait une belle récolte et que finalement il y a toujours des belles fêtes pour la récolte on va faire la fête et avec nos amis de Negawatt vous savez ce groupe qui a une politique très intelligente et très engagée pour l'énergie en France on a décidé qu'on allait faire une fête du soleil et qu'on va essayer de faire en sorte que la fête du soleil rentre dans le calendrier républicain ce serait mieux que juste des guerres et des religions revenir peut-être à la révolution et à des mouvements comme ça je vais voir pourquoi le soleil et bien tous les jours le soleil apporte en quelques heures sur terre l'ensemble de l'énergie nécessaire à tout l'établissement humain si on a la tête creusée pour chercher des trucs qui nous polluent et pour tendre la main au soleil donc voilà la fête du soleil merci c'est parti pour la main au soleil et puis la main au soleil c'est parti pour la main au soleil Merci.